Et oui, c'est sur cette pelouse du Stade Pierre-Mont-Roy que les Strasbourgeois sont venus effectuer leur dernier entraînement avant cette finale tant attendue de samedi soir. Petit entraînement, une petite heure entre 17h et 18h avec un groupe complètement élargi. 23 joueurs, c'est l'effectif que Thierry Leray a emmené ici dans le Nord. Les Strasbourgeois sont arrivés ce matin en avion du côté de Lille. 23 joueurs, il faudra effectivement évidemment en éliminer 5 pour arriver au 18 de la feuille de match. Mais l'entraîneur Strasbourgeois a tenu à associer un maximum de joueurs de son effectif à cette finale et à la belle dynamique de cette saison. Écoutez-le en conférence de presse cet après-midi. C'est quelque chose qui me semble logique dans un club comme le nôtre. Après les joueurs, on sait malheureusement qu'on devra coucher une liste de 18 noms sur la feuille. Et donc il y aura forcément des malheureux. Mais on veut que tout le monde partage ça parce qu'on n'est pas venu dans l'esprit d'avoir les 11 joueurs. On est venu dans l'esprit surtout de ramener un trophée à 23. C'est surtout ça. Enfin à 23 plus le staff bien entendu. Mais on est venu plutôt dans cette envie-là que de savoir qui va jouer ou qui ne va pas jouer. Aujourd'hui je pense qu'il faut que l'individu s'efface au profit du collectif. C'est surtout ça qui est important. Des choix à l'entraîneur du Racing devra donc évidemment en faire. Notamment au poste de gardien de but. C'est la question qui partagent les supporters alsaciens. Qui de Matzels, le titulaire en championnat ou de Bingo Rukamara qui a joué tous les matchs de Coupe de la Ligue. Qui sera dans les cages strasbourgeoise. L'entraîneur strasbourgeois évidemment n'a pas voulu répondre à cette question. Il faudra donc sortir 5 joueurs de cet effectif. Sachant que les effectifs ont beaucoup tourné. Que les derniers résultats n'ont pas toujours été très concluants. On parle de cette série de 7 matchs sans victoire. Certains joueurs pourraient effectivement se retrouver sur la sellette. Et ne pas être du tout dans le groupe. Il y en a un en tout cas qui est quasiment certain d'y être. C'est Kenny Lala, le latéral droit du Racing. Qui réalise à titre perso et collectif une excellente saison. Lui aussi s'est exprimé cet après-midi. Notamment sur l'engouement et sur la pression. Positive ou négative. 20 000, plus de 20 000 supporters alsaciens seront massés dans ce stade. Pierre Morroy. Alors bonne pression, mauvaise pression. Écoutez-le. Je pense que nous on a plus une force de caractère. Ce qui fait qu'il y a des moments compliqués qu'on arrive à gérer. Mais on verra. C'est l'expérience qui va jouer. On sait que nous en tout cas on n'a pas beaucoup de joueurs qui ont joué des finales. Donc il va falloir être bon en équipe et donner le maximum. Et la pression elle va monter évidemment d'ici demain soir. Et tout au long de la journée de demain jusqu'au coup d'envoi à 21h05. Notamment parce que le peuple alsacien va remplir ce stade Pierre Morroy. Il y avait 12 000 billets attribués aux supporters alsaciens. Ils seront plus de 20 000 c'est certain. Peut-être 25 000 supporters du Racing Club de Strasbourg. La moitié de la capacité de ce stade a poussé les Bleus pour une troisième victoire en Coupe de la Ligue. Pour l'anecdote le Racing a remporté deux Coupes de la Ligue dans deux stades différents au Parc des Princes. Au stade de France peut-être demain soir ici sur les coups de 23h au stade Pierre Morroy de Lille. Évidemment rencontre à suivre sur les réseaux sociaux avec nous sur Alsace 20. Et puis lundi évidemment pour le meilleur de tout cet extraordinaire week-end de football régional ici dans le Nord. Très vite.